Salut le monde du doux, c'est Taré. Lors de cette mise à jour 1 poisson de 12 et 1 poisson de 13, une toute nouvelle feature nommée les Pactes des Maniaques ont été implantés et améliorés pour étoffer encore plus les activités possibles en jeu. Le but de cette feature est en grande partie de fournir aux joueurs qui râlaient depuis des années sur le forum une nouvelle forme de PVP sauvage qui avait été retirée du jeu quelques temps avant l'implémentation des champs de bataille il y a quelques années. Mais du coup, comment ça marche ? Est-ce que tout de même cette feature est intéressante pour les joueurs PVM ? Et si oui, comment l'utiliser au mieux ? C'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors préparez vos plumes et chauffez-vous à signer avec votre sang des contrats avec les chouchous car aujourd'hui on va parler des Pactes des Maniaques. Tout simplement, les Pactes des Maniaques est un mode PVP sauvage qui a refait son apparition en jeu de manière améliorée. Tant le nombre de nouveaux joueurs qui pouvaient se faire agresser à l'époque pendant qu'ils voulaient simplement progresser en jeu par des personnes qui étaient niveau max et au top de leur stuff était conséquent et pouvaient même les faire fuir du jeu à force d'agression. Mais cette fois-ci, le staff a été malin avec ce nouveau modèle de Pacte des Maniaques car en effet, seules les personnes l'ayant activé ne peuvent agresser les gens qui l'ont aussi activé. Vous ne pouvez donc pas vous faire agresser dans la rue sans votre consentement. Et pour activer ou désactiver ce Pacte des Maniaques, rien de plus simple. Rendez-vous devant la statue dédiée se situant dans chaque capitale de nation du jeu et cliquez dessus pour signer un pacte. Notez que lorsque le Pacte des Maniaques est activé, il est effectif pour tous les comptes. Pas besoin de changer de personnage à chaque fois pour activer le pacte sur tous vos personnages donc. Mais du coup, quel intérêt pour un joueur PVM qui veut juste farmer ses mobs préférés de manière chill d'activer un pacte des Maniaques si vous risquez de vous faire bolosser dans un coin de map quelconque ? Le staff aussi y avait pensé. Dans ce genre de mode de jeu, il vaut mieux qu'il y ait un peu de personnes servant de chair à canon pour qu'il y ait un maximum de personnes que les gens en manque d'agressivité dans la vraie vie puissent agresser gratuitement. Il fallait donc tendre une carotte au bout d'un bâton pour pousser les plus réticents à y participer. C'est pour cela que le pacte des Maniaques vous octroie via deux modes de pacte, des bonus de récolte d'XP et de drop à ses conséquents pour vous inciter à l'activer. Avec en contrepartie, un risque d'autant plus grand de vous faire voler votre dur labeur si vous mourrez d'une agression, d'autant plus grande que le bonus que vous choisirez lors de l'activation de l'un des deux pactes est élevé. Il existe donc deux pactes des Maniaques. Le pacte de prudence qui vous octroie un bonus de 25% d'XP, récolte et drop, mais en contrepartie les gains d'XP et d'objets ayant été obtenus statistiquement grâce à ce bonus partiront dans l'inventaire de pacte. Et le pacte opportuniste, quant à lui, vous octroie un bonus de 50% d'XP, drop et récolte, mais en contrepartie absolument tout ce que vous obtenez en termes de drop, de récolte et d'XP sont envoyés dans votre inventaire de pacte. Mais du coup, c'est quoi cet inventaire de pacte au juste ? Comme vous avez pu le comprendre, c'est un inventaire spécial où sont envoyés une partie de vos drops. Pour récupérer ce qu'il y a à l'intérieur, rien de plus simple, avec de très grosses guillemets bien sûr. Rendez-vous avec votre pacte actif devant l'un des hôtels d'extraction actuellement activés, se trouvant un peu partout sur le monde des douze pour procéder à une extraction. Et surtout, faites attention, car si vous perdez une ingression, tout ce qui peut se trouver dans votre inventaire de pacte sera récupéré par la personne qui a gagné l'ingression. Et quand je dis tout, je veux dire absolument tout. Donc prudence lors de vos déplacements vers l'hôtel d'extraction, car en plus d'être un endroit qui risque de regrouper une grande quantité de joueurs étant sous pacte, dont une grande partie sûrement là pour chasser des joueurs, les déplacements via objets de téléportation et Drago Express sont impossibles. Bon bon bon, je peux être conscient que tenter le diable pour obtenir de meilleurs drops, récoltes ou meilleurs XP peut faire un peu peur, mais ne vous inquiétez pas, j'ai quelques astuces qui vont vous permettre pour vous, les joueurs PVM, d'appréhender plus sereinement les pactes démoniaques. La première astuce est peut-être la plus évidente. Concentrez-vous sur le pacte prudence au lieu du pacte opportuniste, pour réduire les risques de perte tout en ayant un bonus plutôt sympathique. Si vous utilisez le pacte pour récolter, privilégiez-le pour les récoltes se farmant dans votre havre sac, car il s'agit d'une zone de non-agression. Si au contraire c'est pour XP ou drop, privilégiez plutôt les donjons plutôt que vous baladez dehors avec un gros écrit sur votre fond, TAPEZ-MOI S'IL VOUS PLAIT ! Ayez toujours un perso ne servant pas au combat déconnecté près de la statue de pacte, car il vous suffira plus qu'à déconnecter pour changer de perso entre les personnages dont vous vous servez et la mule pour désactiver le pacte sans avoir besoin de faire tout le chemin jusqu'à la capitale de nation. Ou utilisez une potion de rappel en ayant vos personnages reliés au phénix de nation pour réduire les risques d'agression. Si vous êtes un joueur monoconte ou perso solo, essayez d'avoir cette chose étrange là qu'on appelle des amis, avec qui vous pourrez jouer lorsque vous avez votre pacte activé. Il vous aidera sûrement à vous soutenir si vous vous faites agresser. Et s'il préfère fuir, ça vous donne une bonne raison de vous engueuler avec, c'est cool ça ! Et enfin, essayez d'aller extraire les objets et d'exprimer de l'inventaire de pacte à des moments où il y a moins de joueurs sur le serveur, bien évidemment. Et voilà pour cette petite vidéo concernant les pactes démoniaques. Si ça vous a plu, vous connaissez la chanson, le pouce, le partage et l'abonnement pour ne rater des futures vidéos qui sortiront sur la chaîne. Tu peux aussi retrouver tous mes réseaux sociaux tels que le Discord, le Twitter et le Twitch dans la description. Sur ce, je retourne dans les limbes. Allez, à plus les caves ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !